Je suis avec Volodymyr, le traducteur. Ça fait un an que je n'avais pas revu Vita. Depuis votre tournage, pas grand-chose n'a changé. Enfin si, il y a plus d'alerte aérienne le matin quand je pars en tournée. On ne sait jamais où ça va tomber. Toujours aussi énergique Vita, la postière de Brodyanka. Nous l'avions suivie dans son camion à travers la campagne ukrainienne. Le colis international, il vient d'Allemagne. On en a toujours quelques-uns qui viennent de l'étranger. Et ça c'est du maquillage. Ce n'est pas la guerre qui va nous empêcher d'être irrésistibles. Et il y a toujours plus de colis à livrer dans des villages reculés. Il y a de gros problèmes de réseau mobile par ici. On est les seuls à passer parfois. Quand un village est détruit, quand on ne peut plus appeler personne, les gens sont coupés du monde. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une question qui compte. Combien de temps la guerre va durer ? Les gens, mes clients sont fatigués par les mauvaises nouvelles. Je traverse beaucoup de villages. Il y a beaucoup d'enterrements de soldats. C'est notre vie en ce moment. La mort de ces jeunes. Mais il faut tenir bon. En écoutant Vita ce matin, en revoyant les images, je me demande ce que ses clients feraient sans elle. Je viens récupérer ma retraite, ma pension. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà miraculeux. Le rire de la vieille dame, ça veut dire que l'État n'oublie pas ses retraités. Et l'État, c'est Vita. La poste ukrainienne distribue les pensions de retraite en cash, de village en village, mais aussi, évidemment, les colis. Ça vient d'Allemagne, c'est mon fils. Dans une Ukraine en guerre, les hommes peuvent tous, tôt ou tard, être mobilisés. Combien de temps encore Vita pourra travailler avec Valère, son fidèle coéquipier ? Tout le monde y passe. Même mon chauffeur a reçu une convocation. Il a déjà passé l'examen médical, donc ça ne va pas tarder, je pense. J'aimerais mieux qu'ils ne partent pas. Mais si je n'ai plus de chauffeur, on fera ce que les femmes ont fait pendant la Grande Guerre. C'était elles qui allaient dans les usines. Eh bien, moi, je prendrai le volant. Je me débrouillerai toute seule. Deux ans après ce 24 février 2022, il y a les histoires des uns, la douleur des autres, et à l'arrière des lignes de front, un autre combat comme un défi, garder le moral, ne pas sombrer. Salut Oleg. Oleg est psychologue à Kiev et il a beaucoup à faire. Heureusement, oui, j'ai beaucoup de travail. Comme ça, je n'ai pas le temps de déprimer. Quelques semaines après l'invasion de l'Ukraine, Oleg a compris que les traumatismes psychiques allaient devenir un sujet de santé publique. Il nous avait ouvert les portes de sa toute nouvelle clinique à Kiev. Les patients restent ici pendant un mois. On en a 17 en ce moment, mais il y a de la place pour 60. Derrière ces deux psychologues, une des toutes premières cliniques pour les traumatisés de la guerre. Les patients souffrent de graves troubles psychiques. Quand ils entrent ici, toute confrontation extérieure risquerait de perturber leur cure. C'est l'heure des évaluations. Le problème avec Sacha, c'est que dès qu'on arrive à le stabiliser, il rechute. Chaque séance doit démarrer par « Ces entretiens sont confidentiels. Ils sont paranoïaques. » Aujourd'hui, ces patients sont presque tous des soldats. Et il n'y a plus de place pour les civils. Depuis deux ans, tout le monde vit dans le stress, les troubles, les addictions sont durables, mais il n'y a pas assez de psychologues. C'est toute la société qui en aurait besoin. Et puisqu'ici, on soigne désormais les soldats, on a mis au point un programme de respiration et de méditation pour que les civils se calment tout seuls. Il nous faut des armes. Alors merci pour les missiles scalp, mais il faut que les Européens comprennent que ça les concerne. Que ce n'est pas seulement une guerre. On est au cœur d'une bataille de civilisation. Vita, elle, s'adresse directement aux Occidentaux. S'il vous plaît, vraiment, ne nous lâchez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada